Qu'est-ce que ce chapitre porte sur les acides et les bases ? Ah, tandis qu'une base au sens de Bronsted, c'est le contraire. C'est une entité chimique capable de capter un proton H+, et que l'on va donc noter A-. Et on va appeler tout couple Ah- un couple acide-base, s'il vérifie la demi-équation suivante, Ah en équilibre avec A- plus H+. Dans ce cas-là, Ah- c'est un couple acide-base. Ah sera l'acide, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'acide conjugué de la base A-, et A- sera la base conjuguée de l'acide Ah. Et on verra que certaines espèces peuvent à la fois être un acide ou bien une base selon le couple acide-base dans lequel elles se trouvent. Eh bien, en l'occurrence, on a l'eau, H3O plus H2O. Dans ce couple-ci, l'eau joue le rôle de base. Par contre, dans le couple H2O, HO-, l'eau joue le rôle d'acide. Alors on donnera un nom particulier à une espèce qui peut être à la fois un acide ou une base. On dira que H2O est une espèce amphothère ou on dira tout simplement que l'eau est un ampholyte.